Alors si tu souhaites télécharger, installer et activer Itfilmexpress, tu es dans la bonne vidéo. Bienvenue sur Rizvidal. Alors si bien entendu tu t'intéresses par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou encore les astuces YouTube, tu es bien, tu peux t'aborder. Alors aujourd'hui, je vais répondre probablement à la question qui m'a été posée quasiment tout le temps, dans le blog, sur YouTube, un peu partout. Alors comment télécharger Itfilmexpress ? Je vais le faire devant vous, je vais le télécharger, l'installer et l'activer. Comme ça, une fois pour toutes, je vais essayer de répondre à cette question qui revient constant. Alors on va se connaître ici sur le site internet, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien en dessous. Ensuite, on va ici cliquer sur le bouton « Get Itfilmexpress free » qui va dire « Je vais obtenir Itfilmexpress gratuitement ». Donc là, il nous demande de partager sur Facebook, Twitter ou Google+. Moi, j'ai partagé sur Google+, vu que mon compte ne sert à strictement à rien, ça ne me dérange pas. Donc je partage. Voilipoilou, salut tout le monde, non même pas, allez hop, je publie. Donc créer un compte Gmail et puis partager. Voilà, alors après ici, il y a écrit « Create account, sending account ». Créer un compte alors, test. Voilà, adresse email, EasyVisio Gmail, password. Allez, on va utiliser le password qui est généré par Chrome. Sélectionnez votre âge, j'ai over plus de 18 ans. Send me up. Les offres spéciales, pourquoi pas, alors non, je ne veux pas. And send me the Express Donald. Je appuie. Voilà. Donc là, ils te disent « On va vous envoyer Itfilmexpress ». Ok, il n'y a pas de souci, je vais vérifier dans « Mail ». Donc, Gmail, hop. Donc là, on va avoir nos mails. Donc jusqu'à là, ce n'était pas très compliqué. Donc, hop, je regarde et j'ai reçu un nouveau mail. Donc, je clique et il y a écrit « Donald ». Je vais les télécharger, tout simplement. Hop, je clique ici. La version, il nous en va vers notre page. Il y a la version Windows et la version Mac. Moi, j'ai utilisé la version Windows. Donc, je clique sur « Windows ». Donc là, vous avez les spécificités générales. « Run, install, activate your software ». Bon, je vais essayer de traduire. 1, on télécharge. 2, on l'installe. Et 3, on l'active. Alors, pour l'activer, « When you activate something, blah, 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 and password, blah, 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 blah. » En gros, il te dit quand on va vous demander d'activer le logiciel. On n'a tout simplement qu'à mettre notre mail et notre mot de passe. Et du coup, je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Donc voilà, ça, c'est drôle. On va voir comment on va faire. Une fois que HitFilm Express est téléchargé, on a juste à l'installer. Alors, on fait « Next ». On accepte les conditions. On fait « Next ». On installe « Typical ». Voilà. On fait « Installer ». Et on l'installe. Maintenant que HitFilm Express est installé, on a juste à cliquer « Finished ». Parce qu'il dure « Finished ». En passant un peu, normalement, HitFilm Express va se relancer. Alors là, c'est une nouvelle version que je ne connais pas. Et maintenant, dès le lancement, dès les premières fois qu'on lance HitFilm Express, il nous demande d'activate and unlock. Donc forcément, je vais cliquer sur « Activate and Unlock ». Qui veut dire « Activer et débloquer ». Donc « Activate and Unlock ». On va mettre notre mail. Donc moi, c'était « I-Vidéo ». D'ailleurs, c'est mon mail. Mais si vous voulez me protéger, je ne fais pas de souci. Et en base, j-mail.com. J'ai fait comme un enfant. Ensuite, mon mot de passe que j'ai oublié, que j'ai dû réinitialiser. Donc voilà. Donc ça, c'est mon nouveau mot de passe. Voilà. Comme ça, bien compliqué. Voilà. Voilà. Et voilà. Et j'ai « Logging ». Et j'ai oublié mon mot de passe. Voilà. En théorie. Et voilà. Maintenant, ils nous disent « Close and restart now ». Donc, OK. Il n'y a pas de problème. « Close and close ». Je le referme et je vais le rouvrir. C'est très important pour que la licence soit prise en compte. J'ai plusieurs versions. La version 2018 s'appelle « HitFilm Express ». Voilà. Donc, il y a « HitFilm Express 2017 ». La version 2018, c'est « HitFilm Express ». Et maintenant, vous voyez « HitFilm Express ». Il est tout simplement débloqué. On peut dès à présent faire un montage. Alors, pour faire, on va faire un « New ». Voilà. On va voir ici qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Je vois qu'elle a 720p. Et on a le droit à la 2K. À la 4K. Ouh ! Pas mal. Il y a pas mal de nouveautés. Je crois que cette nouveauté, elle était déjà… Oh là, même on l'aura à 4K. Ouh là là ! Ça, c'est bien. On a le droit à la 4K, 100 FPS. En gros, ça, c'est pour les joueurs, ceux qui font des montages vidéo pour les jeux, des beaux jeux avec 100 FPS. C'est vraiment top. Tip top. Voilà. Donc, moi, je vais laisser en 1080p, en 24 images par seconde. Tac, tac, tac. Et on fait « Start Editing », qui veut dire que je commence le montage vidéo. Ça, c'est juste pour vérifier que tout va bien. Donc là, on a le droit à la classique. On va prendre une vidéo. On va glisser, déposer. On va faire « Oui ». Donc, je vais faire à peu près les tours des nouveautés. Probablement, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Ceci conclut la fin, bien entendu, de la vidéo. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je crois qu'on a dépassé les 6 000 et quelques abonnés. Si vous avez envie d'un tutoriel en particulier, je suis de retour. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Je compte faire aussi une foire aux questions très prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous me poser plein de questions. Comme ça, je pourrai faire une vidéo où je réponds en total. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Probablement, une nouvelle formation pointe le bout de son nez et il y aura toujours HitFilm Express. Et le petit bonus, la petite surprise, c'est que je vais commencer les formations, les vidéos sur After Effects. Si ça vous intéresse. After Effects, c'est pour faire de l'animation, du motion design et des effets spéciaux, tout simplement. Voilà. Ce sera tout. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.